Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique encore une fois sur une série, la mini-série Ousekin qui est sortie sur Disney Plus cette semaine et sur laquelle j'avais beaucoup d'appréhension pour plusieurs raisons que je vais exposer par la suite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous appréciez le contenu. Donc cette série, comme je le disais, me faisait un peu peur dans le sens où c'est une affaire ultra sensible qui rappelle des problématiques qui sont encore actuelles, celles des violences policières et celles du traitement derrière par la justice. Et puis c'était Disney qui s'en chargeait, c'était une des premières séries Disney françaises avec Parallel qui est sortie il y a quelques mois. J'appréhendais un petit peu le traitement, je ne savais pas si Disney allait aller au plus profond, aller essayer d'être critique envers l'institution judiciaire et policière. Et du coup, la surprise c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Et que là où je pouvais avoir ces craintes légitimes, parce que Disney est connu aussi pour aseptiser des fois des sujets, essayer d'adoucir les choses qui peuvent faire un peu mal, et finalement non, ils ont attaqué le truc pleinement. Alors c'est à mettre au crédit du créateur et réalisateur, Antoine Chevrolier, qui du coup lui, je crois qu'il vient de la série baronnois, qui avec lui apporte une expérience télévisuelle, un regard aussi politique. Et ça permet d'avoir un sujet qui est très sérieux, qui est à la fois très documenté et qui n'hésite pas non plus à aller sur le terrain de l'émotion. Et vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, pour plein de raisons, du coup, pour la réalisation, qui est à la fois sobre et puis assez élégante, assez proche de ce que peuvent faire certaines séries, notamment américaines ou anglaises. Et du coup, ça fait vraiment plaisir à voir. En termes d'écriture aussi, parce que, comme je disais, la série est assez équilibrée entre documentaire, entre guillemets, et fiction, enfin voilà, cette partie un petit peu plus émotionnelle, ou un peu plus romancée peut-être, voilà. Et c'est vraiment bien foutu. Et puis surtout en termes d'interprétation, puisque la série est servie par un casting vraiment grandiose, que ce soit l'acteur qui joue Malik Husekine, Saïd El-Ami, Yam Abbas qui joue sa grande sœur, Naidra Agadi, Sniman Dazi qui joue le papa de Malik Husekine. Et puis des second rôles comme Can Merad ou Olivier Gourmet qui viennent jouer des figures politiques connues, Georges Kejman ou Robert Pandreau, qui étaient des personnages clés des deux mandats mitterrants, et qui ont trempé les mains dans cette affaire dans les deux camps. Et du coup, c'est un casting qui brince beaucoup de comédiens très bons, très bien castés, très bien impliqués. On sent qu'il y a une vraie volonté de raconter cette histoire pour la première fois en fiction. Et parce que c'est vrai qu'au-delà du fait que cette série soit produite par Disney, c'est vrai que c'est la première fiction sur le sujet. Il y avait bien eu des sujets documentaires ou des petits reportages comme ça à droite à gauche, mais c'est vrai que la fiction française, c'est un vrai problème en général, a beaucoup de mal à traiter de sujets d'actualité, que ce soit très contemporain ou dans un passé très récent. Et chose que font très bien les Américains, ils arrivent à faire des films par exemple sur la guerre en Irak alors que la guerre en Irak était encore en cours. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on tarde un petit peu à analyser notre propre histoire, notre propre dérive. Enfin voilà, il y a quelque chose en France où c'est un peu tabou finalement et où le cinéma n'ose pas trop tremper les mains dans le crambouille. Et ça donne en fait des films parfois qui politiquement ne sont pas très chargés, n'essayent pas forcément. Par exemple, sur le sujet de la guerre en Algérie, les premiers films vraiment sur la guerre en Algérie ont été très tard par rapport aux événements. La ferme à l'Ikoussékine, elle a 36 ans je crois. C'est la première fois que le cinéma ou la série s'empare du sujet. Cette année, on a un autre film qui s'appelle Nos frangins, je crois, qui est réalisé par Rachid Bouchardet et qui traitera aussi de la ferme à l'Ikoussékine. Avec Reda Kateb et Lina Koudri. Et c'est un film aussi que j'attends pour d'autres raisons. Voilà, parce que Rachid Bouchardet, j'aime son travail. Enfin, je fais une digression, mais voilà, c'est un sujet qui a été beaucoup repris, notamment dans le rap, où des groupes comme Assassin ou comme Kerry James, par exemple, ont souvent évoqué l'affaire Malik Ousekine, toutes ces bavures policières qui sont légion. Et le cinéma, voilà, n'osait pas. Et là, il a fallu que Disney s'empare du truc pour arriver à faire une série qui soit, à plein de points de vue, tout à fait réussie. Moi, elle m'a fait beaucoup penser à la série américaine Dans leur regard, qui est disponible sur Netflix et qui traite aussi d'une bavure policière, en tout cas d'une justice à deux vitesses en ce qui concerne une certaine frange de la population. Et Ousekine, la série, m'a beaucoup fait penser à cette série-là, parce qu'il y a le même sentiment de colère en la regardant. On se sent vraiment révolté contre l'institution policière, d'une part, et la façon dont la justice est incapable de reconnaître les torts d'une autre institution comme la police pour des raisons politiques, pour des raisons, voilà. Et c'est vrai que Ousekine, là-dessus, est bien équilibré, parce qu'il y a toute cette dimension à la fois politique, à la fois dramatique, parce qu'on comprend très vite les rapports entre les frères et sœurs au sein de la fratrie Ousekine. Voilà le rapport à la maman aussi, qui est hyper intéressant, qui est hyper bien joué en plus. Et puis, une troisième partie, voilà, plus, entre guillemets, thriller, où on est un peu suspendu au truc, à essayer de... Même si on connaît un peu les tenants et aboutissants de l'affaire, mais où on est un petit peu suspendu, on a vraiment envie... Il y a quelque chose de vraiment haletant. Mais la réalisation d'Antoine Chevrolier est vraiment très bien équilibrée. Il y a des flashbacks qui auraient pu être assez lourds, assez pesants, en fait, dans le récit. Par exemple, on a un flashback sur la nuit du 17 octobre 61, qui, bah, on aurait pu se dire, bah, dans... Déjà que l'affaire Ousekine est déjà assez lourde. Est-ce que c'est pertinent de montrer ça ? Et effectivement, ça l'est, même si c'est juste un tout petit passage, pour finalement montrer, faire de cette série une fresque assez ample sur le sujet des populations arabes en France qui sont globalement maltraitées. Et ce, à travers toutes les époques, même encore aujourd'hui. Donc, bah, c'est vrai que le... Finalement, ces flashbacks apportent quand même beaucoup, notamment sur la construction des personnages, des frères, que ce soit le personnage de Mohamed ou Ben Amar, qui sont tous les deux très bien joués par leur comédien. Et, ouais, non, c'est une série qui, à la fois en termes d'écriture et de mise en scène, sort vraiment une partition très équilibrée. Et la dernière demi-heure du dernier épisode, moi, personnellement, m'a complètement scié en termes d'émotions, voilà, de révolte aussi, parce qu'on passe son temps devant l'écran à être un petit peu en colère contre tout ça. Et, voilà, donc je pense que c'est une série qui est assez utile, que ce soit pour le devoir de mémoire aussi de tous ces événements, en fait, dont on parle très peu, au final, même dans les médias. Et puis, d'un point de vue artistique, c'est une série qui vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à aller la voir sur Disney+. Donc, c'était mon retour, voilà, sur la série Eusekine, que je vous recommande très chaudement. C'est pour l'instant un des coups de cœur en termes de série cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de la série. Évitez les commentaires un peu haineux, voilà, pour ceux que la série choquerait dans le mauvais sens. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501